Le ministre de la Justice Mohamed Oujara a mis en avant à Rabat le rôle des défenseurs des droits de l'homme et des ONG marocaines ou appartenant des réseaux internationaux dans la promotion de la liberté et de la démocratie. S'exprimant à l'ouverture de la cérémonie de célébration du 50e anniversaire de la Fondation Friedrich Noman pour la liberté en tant que plus ancienne fondation étrangère au Maroc, M. Oujara saluait l'engagement de ces militants en faveur de la liberté tout en les appelant à perpétuer leur action et à rester fermement attachés aux droits de l'homme. Je tiens à féliciter la Fondation pour ses actions menées et ses initiatives. Nous sommes fiers de collaborer depuis 2002 avec cet organisme qui a joué un rôle important dans le combat des militants des droits de l'homme et qui a réussi à nouer et maintenir des relations étroites et continue avec la société civile, les ONG, les centres de recherche, les universités et les partis libéraux. Le Maroc est très attaché aux principes de base qui sont la dignité, la liberté et le respect des droits humains. Le Royaume a fait des choix libéraux très courageux. Le Maroc a eu le courage, grâce à la vision de Sa Majesté le Royaume Mohamed VI, de dégager un consensus national pour régler le dossier des violations des droits de l'homme et d'opérer à un moment important de son histoire, cet exercice en créant une commission de vérité et de réconciliation. En fait, nous avons commencé le 19 mars 1969 à 14h dans notre bureau, les premières formations de journalistes au Maroc. Donc on a ainsi contribué à créer en fait la profession de journaliste et d'institutionnaliser aussi avec le centre de formation de journalistes. A l'époque, aujourd'hui, l'ISIC a continué cet effort. Cela fait 60 ans que la fondation a vu le jour avec une présence dans près de 70 pays dans les quatre coins du monde. Cette fondation soutient des organismes et associations partenaires dans toutes les régions du Royaume et se chargent de fédérer leurs efforts pour organiser des séminaires, des ateliers, des conférences et des débats afin de mieux accompagner le développement au Maroc.